On est tous les deux, on fait de la course à pied, on est tous les deux marathoniens. On se surpasse en fait, on dépasse la limite de confort. Pour le cheval c'est exactement pareil, on a les mêmes sensations et quand on passe le poteau d'arrivée, même qu'on se sent peut-être pas toujours bien, mais on est tellement bien, on a tellement tout donné, l'adrénaline est là. Comme disait Johnny, quand il suffit qu'on lui ressalé, il comprend que c'est la ligne arrière. Pour nous cette année, une victoire à Hauteuil c'est comme un groupe 3, un groupe 1. C'est deux premières victoires à Hauteuil, un groupe 3, un groupe 1. Donc avant on n'avait rien gagné à Hauteuil, on avait été deuxième, Sabaron était deux fois deuxième, Rosario avait été une fois deuxième, on était battu très peu. Là on a une entrée cette année groupe 3, groupe 1. Je pense que tout éleveur serait aux anges à ce niveau-là. Même une petite course à Hauteuil, je pense que Hauteuil c'est la vitrine. C'est comme Vincennes, si vous gagnez une petite course à Vincennes, c'est pareil. Une petite course à Hauteuil, on aurait été super contents. Mais là on gagne groupe 3, groupe 1. On ne peut pas rêver mieux. Moi la passion c'est grâce à mes parents. Ils ont su me donner cette passion. On allait aux courses, on habitait, on était de Livré-la-Touche, mais les courses de crans c'était réputé, c'était la fête du pays en fait. On attendait ça. C'était trois jours, on n'avait pas d'école, c'était quelque chose d'important pour tout le monde. Et c'est vrai que cette passion-là, elle a grandi au fil du temps, jusqu'à un jour vouloir en faire un métier. Et un papa qui était à cette époque, il y a quoi, 40 ans de ça, pour être jockey ? Non, c'était pas un métier pour une femme. Donc voilà, il m'a dit non. J'avais toujours dit qu'un jour je vivrais ma passion, soit en tant qu'élveuse ou alors un cheval de course. Et aujourd'hui je suis comblée. Je suis né à deux kilomètres de l'hippodrome de Snone. Donc j'ai travaillé tant gamin à 14-15 ans, d'aller faire l'entretien de l'hippodrome de Snone, parce que les courses étaient en septembre, août, juillet, il y avait juillet et septembre je crois. Et ils cherchaient des fois des personnes l'été pour faire l'entretien, qui était manuel quoi surtout. Et la passion, nous avec nos parents c'est pareil, on allait aux courses, il y avait les courses de combré, Snone, on allait à Cran, à Gherche, qu'il y avait des petits épronomes du coin quoi. Et là la passion a toujours été restée quoi. Le jour où M. Florent Meunier m'a appelé, par laquelle il y avait une jugement qui serait réformée des courses, et là on est allé la voir, et Madame a fait tilt avec. Et Madame, oui, j'ai eu le feeling tout de suite, on s'est tout de suite entendu qu'on brise, enfin tout, la totale. On ne sait plus, et puis voilà. C'est vrai que quand on s'est lancé, on connaît... On ne connaissait rien, on n'a pas fait trop attention à la génétique. On était novice dans le domaine en fait. Parce qu'avec une génétique comme elle a, aujourd'hui est-ce qu'on agiterait des juiments ? Je ne suis pas sûr. Bah oui, mais je pense qu'on ne s'est pas posé la question. Aujourd'hui, c'est un dessin ou des cap-gardes ou des docteurs Dino. Mais ça montre bien qu'il n'y a pas que les origines qui aboutissent en fait. Par rapport aux états d'aujourd'hui quoi. C'est un énorme, on ne devait pas... On avait déjà trois produits, on avait déjà Saint-Baron. Oui, je voulais lui donner... Je voulais lui donner une année sabbatique, un peu de repos aussi, c'est important. Et puis... Je suis allé à la porte ouverte au ras de la barbotière. Et là, j'ai rencontré Monsieur Pascal Nou et Monsieur Lippens. Et là, ils m'ont proposé une saillie de Zambézisson. Moi, j'ai accepté quoi, et voilà, et puis voilà le résultat quoi. Je dis, c'est un peu de chance, il fallait tomber au bon moment, au bon endroit quoi. Juste. Vous avez une bonne étoile à moi. Voilà, c'est ça, c'est une bonne étoile quoi. Oui, mais je pense qu'Early, elle, comment dire, par rapport à la génétique, elle améliore la génétique. Parce que je pense que tout est à long, parce que Saint-Baron, c'est pareil. Saint-Baron, il était prometteur. Il est parti à quatre ans, mais... Il dit 80% à la mer et 20% à l'État ou je ne sais pas. D'après les grands techniciens de l'élevage, la mer, c'est plus important que le père, pratiquement. Donc elle est amélioratrice, je pense. Elle fait de très bons produits aussi. Et à naissant, c'est toujours... C'est des beaux poulains. C'est des beaux poulains. Oui, parce qu'il avait été arrêté au mois d'avril 2022. Et après, il a eu une période de repos parce qu'il a une petite souci de santé. Donc il a repris le 31 décembre. Et là, je trouvais le Rosario beaucoup plus mature dans ses sauts. Quand il avait débuté en règle, je trouvais... Après, il débutait, il avait plus de fraîcheur. Mais j'ai trouvé beaucoup plus mature. Peut-être avoir pris un peu plus de force. Et après, c'est venu... C'est venu Kachindo. Et après, Gaston Phébus, il avait comme le top point de 73 kilos. Quand on avait vu comment il avait été cherché, gardant le sourire. 73 kilos avec 10 longueurs de retard dans l'année virage, pratiquement, il fallait déjà le faire, je pense. Il fallait déjà... Il avait impressionné, pour moi, il m'avait impressionné déjà. Et voilà quoi. On avait quand même battu Golf 8, qui était un chef de groupe 1. Gardant le sourire après, qui avait gagné groupe 1 aussi. Donc, on sent... Déjà, quand il avait couru sa première course dans l'Azara... Je vais te faire un peu en arrière, mais... L'Azara Farel, quand il avait débuté, il avait quand même fini 3e derrière Henri Farcer et Selgem. Donc, il y avait toujours Léling qui était là, quoi. Dans ma tête, j'avais toujours ça qui était là. J'avais rencontré Hugo Marianne, il m'avait dit... C'est lui qui m'avait dit... Les 5-6 premiers de cette course-là, c'est des chevaux qui font une bonne carrière, quoi. Mais du-delà à dire qu'on gagnera peut-être un jour le grand cycle, c'est pas autre chose. Merci. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça s'est passé comme de l'arrivée. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je n'ai pas été stressée. Cette année, pour le grand style, je n'ai pas été stressée. Pour le prix Troyectone, j'étais hyper stressée. Là, non. Parce que j'y croyais. J'ai crié. Je sais que j'ai crié. Je n'ai plus de voix quand je n'ai plus de voix du tout. Moi, je me suis juste dit que notre rêve se réalise. C'est vrai qu'on en parlait toujours. Moi, je le disais toujours. Le rêve de tout éleveur, c'est un jour d'amener un produit au grand style de Paris. Et j'ai dit aujourd'hui, j'ai une pensée pour tous les éleveurs. Petit et grand, c'est impressionnant. C'est une joie immense, immense. Et de partager, je suis encore émue, de partager avec ses amis, ses enfants, sa famille. C'est vrai que même pour un entraîneur comme Daniela, elle a préparé le cheval depuis 7 ans. Elle l'a vu progresser. Je pense que même pour elle, c'est énorme. C'est une première pour tout le monde. Daniela, ça fait 4 ans qu'elle est installée. Le propriétaire, c'est sa première participation au grand style qu'il le gagne. Nous, c'est notre première participation, on le gagne. Donc, ce n'est pas possible. N'imagine, ça ne peut pas nous arriver. Tu te dis, c'est incroyable. Je trouve que ça a été relativement vite. Parce qu'en 6 ans, comme je le disais, en 2017, notre premier partant. Et en 2023, notre gagnant de grands types, 6 ans après. En 6 ans, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses à se passer quand même. Oui, il y a des choses à se passer. Et aussi, c'est beaucoup de sacrifices aussi. Les sorties, les week-ends, même qu'on n'a qu'une ou deux peaux linières, il faut toujours trouver la personne pour venir soigner, pour surveiller. Ça aussi, c'est compliqué. Et ça, les gens ne se rendent pas compte. Quelquefois, vous ne sortez pas. Mais non, ne sort pas. On a une passion à côté, mais on est heureux de vivre notre passion. On essaye de la faire à fond, pas à fond. Aujourd'hui, on est récompensés. On est sur notre nuage. Comme le dit Daniela, l'autre jour, j'ai vu un petit article qu'elle a mis. Ses éleveurs sont très proches, on est très proches. Je ne sais pas si tous les éleveurs sont comme ça, quand les chevaux sont partis chez un entraîneur. Quand on n'est qu'éleveur, nous, on est toujours très proches de nos chevaux. Je sais que quand Rosario court, quand on va voir Rosario, je vais toujours le voir dans le boxe. J'ai toujours un petit mot, parce que j'appelle mon loulou. Bonjour mon loulou. C'est vrai que dimanche, il y a un petit mot assez fort pour lui. Et c'est drôle parce que quand on lui parle, il tourne les oreilles, comme s'il comprend ce qu'on lui dit. Et après, il retourne dans le fond de son boxe, et puis il se pose et c'est terminé. Il se concentre. Il se concentre, il est impressionnant. Mais je suis fière de lui, je suis fière de lui.